L'homme peut changer sa vie en changeant sa manière de penser et les études par les spécialistes ou les philosophes des succès financiers ont tout simplement démontré que la différence entre un riche et un pauvre se trouve dans sa manière de penser. Donc ce n'est pas d'abord à voir avec des possessions matérielles ou financières, mais ça a à voir avec la manière de penser. Donc, basiquement, le riche pense par l'idée qu'il a. Il est, il a. Il possède et a l'abondance. Le pauvre part de l'idée qu'il n'a pas. Il n'est rien, il n'a rien. Voilà, il n'y a pas suffisamment de richesse pour lui. Et ces deux types de manières de penser ont maintenant des conséquences. Notre manière de percevoir le monde, notre manière de s'orienter, notre manière de travailler et nous obtiendrons aussi en fonction de cette manière de penser parce qu'il y a la loi de la correspondance. Et malheureusement pour une personne née d'une famille pauvre, grandi dans un milieu pauvre, il va adopter par défaut la manière de penser des pauvres. Donc la pensée de manque, la pensée de ne pas avoir, la pensée de ne pas être capable. Donc les raisonnements de personnes sont fondés sur le fait que, voilà, je n'ai pas d'argent, donc je suis pauvre. Donc je suis pauvre. Et ils partent de ce point de vue. Or, il faut comprendre qu'il existe une relation entre l'énergie financière, j'appelle ça l'énergie financière, et les autres formes d'énergie que nous possédons. Tes idées en soi peuvent être une richesse. Tes pensées peuvent être une richesse. Tes talents peuvent être une richesse. Ton temps peut être une richesse. Si vous pensez de cette manière et que vous pouvez utiliser constructivement votre temps, que vous pouvez développer certains talents que vous avez, que vous pouvez avoir de grandes idées, en fait donc vous êtes riche, vous êtes riche à l'intérieur, et par la loi de la convertibilité, vous chercherez comment travailler pour obtenir son équivalent matériel. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc Dieu nous a donné cette possibilité-là de penser. Nous pouvons adopter la manière de penser d'un riche. Si tu penses comme un riche, tu finiras par croire comme un riche, tu finiras par travailler comme un riche, et tu pourras aussi obtenir comme un riche. Dans beaucoup de formations, j'ai dit, voilà, la logique, c'est que, voilà la logique de la pauvreté. On dit, voilà, je vais travailler dur, je vais obtenir de l'argent, et je vais devenir riche. Cette logique est contraire à la logique de devenir riche. La logique de devenir riche dit, je dois devenir riche, puis travailler comme un riche, et enfin obtenir la richesse. Pour devenir riche, il faut d'abord penser comme un riche. Pour ainsi dire, les riches ont une façon de penser qui est différente de la façon de penser des pauvres. Maintenant, une question se pose. Comment pensent les riches ? Et comment pensent les pauvres ? Les riches pensent que, pour dépenser, il faut d'abord produire. Alors qu'à l'inverse, les pauvres, tout ce qui les intéresse, c'est consommer. Et on le voit encore plus chez nous en Afrique, parce que nous sommes de super consommateurs. Et on ne produit pas grand-chose, même le cul-dent, on importe. Et après, on va dire oui, on appauvrit l'Afrique. Oui, c'est nous les Africains qui produisons du pétrole. Non, ma personne, on ne produit pas de pétrole. On est venu trouver la matière première sur place. On n'a fait aucun effort pour avoir le pétrole sous nos terres. Non, on n'a fait aucun effort. Bon, maintenant, pour devenir des producteurs de richesse, il faut réussir à transformer ce pétrole à l'état brut, en pétrole qu'on peut utiliser dans les foyers. Non, ma personne. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je disais tantôt, c'est par l'entrepreneuriat qu'on développe un pays. Et dans l'entrepreneuriat, il y a aussi le secteur industriel. Et dans l'industrie, il y a trois secteurs. Le secteur primaire, qui, quand on produit de la matière première, le secteur secondaire. Dans l'industrialisation, la transformation de la matière première et le secteur tertiaire, qui est la distribution. Et dans ces trois secteurs, il y a un secteur dans lequel on produit la richesse. C'est dans le secteur industriel, dans le secteur secondaire. Donc, si on veut devenir riche, il faut qu'on investisse dans la transformation de la matière première en produits manufacturés. Parce que c'est là qu'on produit de la richesse. C'est là qu'on donne de la valeur aux produits. Donc, si on veut devenir riche, commençons par penser comme les riches. Et comment pensent les riches ? Ils pensent à produire d'abord avant de consommer. Ils dépensent moins que ce qu'ils gagnent. Et ma personne, qu'est-ce qu'on est toujours dans la pensée ? Robert Kiyosaki dit dans son livre qui s'intitule « Père riche, père pauvre » qu'il faut faire très attention aux pensées qu'on décide de choisir comme étant les nôtres. Parce que ce sont nos pensées qui dirigent nos actions. Ce sont nos actions qui déterminent notre vie future, ma personne. Un riche, quand il voit une montre, par exemple celle-ci, il se pose la question de savoir « Comment est-ce que je peux faire pour acquérir cette montre ? » Alors quelqu'un qui pense comme un pauvre se dit « Je ne peux pas me permettre d'acquérir cette montre. » « Père pauvre, à l'inverse, disait à son fils, va à l'école, obtient des bonnes notes pour savoir rédiger un bon CV pour devenir l'employé de quelqu'un d'autre. » Tu vois que celui qui pense à créer de l'emploi, il ne peut pas être dans le même état d'esprit que celui qui pense à devenir employé. Et on sait tous que les employeurs gagnent toujours plus d'argent que les employés parce qu'un employeur n'a jamais eu pour but de rendre son employé riche. Non, non à ma personne. Je vais encore te redonner la même statistique dont il y a parlé par le passé. C'est que dans le chiffre d'affaires d'une entreprise, il y a moins de 15% qui a affecté à la masse salariale. En gros, si ton boss te paye 100 000, ça veut dire que tu lui fais gagner au moins 600 000. Dans ma personne, pense comme un riche, pense comme un producteur, pense comme un entrepreneur. Toujours aux jeunes, j'ai dit aux jeunes malheureusement, ce n'est pas n'importe qui que vous rencontrez aujourd'hui parce qu'il y a quelques attirances que vous devez forcément vous marier.